bonjour à toutes les filles aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo un petit peu particulière en réponse à une abonnée qui vous mettait un mode d'emploi donc pour le site Aliexpress donc en fait dans un premier temps je suis venue ici pour me loger donc si vous n'avez pas de compte encore Aliexpress ça prend 5 minutes vous créez un petit compte et enfin c'est pour celles qui vraiment utilisent mais il n'y a qu'est-ce qu'ici donc ce sera ici dans My Aliexpress donc voilà ensuite j'ai essayé de faire un mode d'emploi qui soit assez exhaustif parce qu'il y a sur Aliexpress en fait il y a pas mal de choses à ne pas rater c'est-à-dire que en général il y a des petites choses par exemple ici Superdeal, Superstaring qui sont cachés on ne les voit pas très très bien et pourtant il y a des choses qui sont intéressantes à voir tous les jours donc moi j'ai fait un petit saut quand même tous les jours pour voir un petit peu ce qu'il y a ensemble ou pas du tout donc dans un premier temps vous allez vérifier que là votre pays est bien la France ou alors pour les bains de la Belgique ou le Netflix ou la France on va vérifier aussi comment on travaille en euros pour avoir des bouts qui se rapportent pour ne pas avoir affaire à la conversion entre le dollar et l'euro et ici vous pouvez sélectionner votre langue donc sachant que moi je la laisse par défaut en anglais parce que je n'ai aucun problème avec l'utilisation de la langue anglaise et ensuite vous allez venir enregistrer le tout donc vos préférences sont enregistrées vous allez pouvoir venir faire si toutefois vous avez quelque chose de particulier à rechercher ici dans la barre de recherche vous allez chercher et vous tapez le mot donc en français si votre langue par défaut est en français et par exemple moi en anglais parce que ma langue de défaut est en English donc je ne sais pas là je n'ai pas grand chose à chercher mais donc on va essayer de regarder un petit par exemple on va taper sur l'entrée donc ça va nous sortir une recherche voilà sur les propositions qu'on aura en terme de palais de vides magnétiques comme je vous le disais effectivement sur une précédente vidéo dans certaines boutiques on peut acheter des fards qui sont magnétiques et les rajouter dans une palette donc la palette nous semble que chez nos idées est à 7,90€ et le truc c'est que j'avais dit que peut-être que sur Aliexpress on trouverait moins cher bon il s'avère que là pas vraiment hein je vous avoue que quand je vois les prix moi aussi un petit peu mais le désavantage un peu qu'on a sur Aliexpress c'est que en général il faut faire attention au nombre de pièces que l'on doit acheter pour avoir la réduction ici pour faciliter en fait la comparaison de prix on va aller sur price ici donc prix c'est un certain moment dans votre version française ça va remettre dans l'ordre croissant de prix les opportunités en fait de vente là il faut faire attention parce que même si vous voyez qu'un prix est moins cher que dans les commerces français il peut y avoir du frais de port donc là comme vous voyez ici il y a 3,5€ de frais de port par pièce donc si vous achetez deux pièces vous avez 6€ de frais de port donc c'est pas le top essayez plutôt de préconiser le fruit shipping donc ça c'est l'envoi gratuit voilà pour faciliter justement si vous souhaitez seulement les offres qui sont en envoi gratuit en frais de port gratuit allez cliquer sur cette petite case ici le free shipping qui fait que ça va vous relister toutes les offres toutes les offres du site mais toutes celles qui sont avec les frais de port inclus voilà donc ici vous voyez qu'on a par exemple celle-ci qui est pas très très chère donc moi ce que je vous conseille de faire c'est du gros dans un nouvel anglais comme ça on peut comparer en fonction des offres qui est le plus sympa donc la chose à vérifier le nombre de pièces c'est effectivement là c'est 6 pièces donc ce sera 3,95€ par pièce et c'est de 6 pièces ensuite la deuxième chose à vérifier c'est ici au niveau du vendeur regardez s'il a beaucoup de médailles ou pas c'est tout simple c'est pour savoir s'il a l'habitude de vendre beaucoup sur le site et s'il est entre guillemets fiable donc là vous voyez qu'il a 97,7% de remarques positives sur ses ventes donc ce qui est plutôt pas mal ici vous pouvez le contacter par email et ici s'il est allumé en jaune excusez moi pour ça aussi et ici s'il est allumé en jaune vous verrez qu'il est en ligne donc vous pouvez le contacter directement il y a une boîte de dialogue qui va s'ouvrir si vous voulez je vous montre voilà une boîte de dialogue qui est censé s'ouvrir et là vous pouvez carrément chatter avec lui en direct donc s'il est pas forcément dans l'ordinateur il vous répondra pas tout de suite mais voilà vous pouvez carrément dialoguer avec lui en direct donc là on se referme ensuite la chose à vérifier c'est ici si par exemple la dimension convient et là vous allez voir si c'est une petite palette ou une grosse palette aussi ici vous allez voir que la plus grosse possibilité de remplissage de la palette c'est 6 parts de 36 mm donc de 3 cm il y en a qui font que 2 cm donc bon enfin donc là on va aller voir un petit tour et les photos c'était pas mal donc on voit les photos donc là vous voyez c'est ça peut contenir des pharmac c'est pas mal c'est pas mal voilà et ensuite la dernière chose à vérifier enfin qui pour moi est très importante c'est le feedback que vous allez avoir dans l'historique du vendeur donc bon il faudrait un peu savoir gérer l'anglais parce que même les français que vous voyez ici ben disent bon là ça va c'est au français en général c'est en anglais donc là ils disent que c'est un bon produit que le temps de le temps enfin la poste a été raisonnablement court enfin le temps a été le temps de livraison a été raisonnablement court par rapport aux autres offres donc là pareil bonne qualité bon excellent super produit petit et super sympa c'est un produit par contre qui là vous allez avoir la comment dire l'indication est qu'en fait c'est un travel c'est une taille de transport voilà c'est à dire que c'est quand même une relativement elle est relativement petite donc si on veut une très grosse palette ce sera peut-être pas le plus indiqué voilà et ensuite ici vous avez plusieurs pages donc n'hésitez pas à aller voir les pages pour savoir laquelle pour savoir si ce vendeur n'a pas fait faux bon à l'acheteur parce qu'il y a des gens faut le savoir qui mettent des articles en vente et vous les recevez jamais ou alors c'est des des fausses entreprises qui vous vendent quelque chose pour récupérer de l'argent et qui finalement en fait ont des activités produits donc ne vous inquiétez pas là-dessus puisque de toute façon même quand vous passez une commande et que vous payez d'avance parce que vous payez d'avance mais en fait l'argent c'est à l'express qui le garde et ensuite il est dispatché dès que vous avez reçu le produit vous avez laissé le commentaire afférent au produit tant que vous n'avez pas accepté le produit ou alors ouvert une dispute l'argent ne le touchera jamais donc si toutefois il y a une activité produileuse effectuée par Aliexpress il vous rembourse dans les 3 jours enfin moi ça prend 3 jours pour rien donc ensuite si toutefois cet article vous intéresse mais vous ne voulez pas forcément l'acheter tout de suite vous allez ici dans la wishlist vous la mettez vous connaissez tout de suite dans la wishlist là vous continuez votre shopping pas de problème et ici vous allez avoir la wishlist donc avec tous les produits mis de côté qui vous intéressent que vous ne voulez pas forcément acheter tout de suite donc à savoir que c'est toujours le dernier article que vous aurez choisi qui apparaîtra en haut de la page donc comme vous pouvez le voir moi il y a pas mal d'articles qui m'intéressent que j'ai mis de côté là j'ai des petites boîtes à bijoux en forme de macarons parce que je vais pas tarder à déménager on a l'été de l'appartement le bijou donc je vais faire certainement une nouvelle disposition de mon coin maquillage aux bijoux donc j'avais trouvé ça pas mal pour une nouvelle déco voilà j'en ai pris plusieurs pour comparer aussi les prix voilà alors tout ça c'est un bagu de maquillage parce que je trouvais ça le packaging sympa alors la chocolate bar qui vient de débarquer sur le site l'indexpress donc je dirais dessus pour voir un petit peu ce qui était enfin le plus intéressant ici vous avez les blushs de chez chez je crois je crois non des petits qui ont l'air hyper sympa et ensuite vous voyez des articles de déco pour mon nouveau chez moi parce que je trouvais ça sympa donc je vais avoir une chambre pour mon petit garçon il y a des choses par exemple que je mets de côté par exemple ici les rideaux bleus que je compte mettre dans la chambre plein de choses quoi donc il y a plusieurs pages vous voyez vous avez pas mal de choses de côté parce que parce que en général quand vous mettez dans votre couche list et que il y a une offre promotionnelle temporaire sur un article il y a pas mal de stickers pour les nouveaux vous voyez j'ai pas encore fait mon choix ici c'est je voulais en acheter même si c'était un ou quelques-uns pour vous faire un tuto pour tester un petit peu le truc c'est de voir si ça colle si on t'en met partout ça c'est des patchs des patchs pour les yeux avec des stickers enfin c'est des stickers blingling là c'est tout ce qui alors ce là c'est des des mythiques aussi c'est toute la collection Badgal etc là bon ça j'en ai déjà dans un kit de découverte dont je vous ferai la revue bientôt je pense pareil des blush mac des montres enfin je sais pas pourquoi j'ai tout ce qu'il y a un cadeau à faire donc j'avais mis des montres de côté ensuite ben voilà parce que si vous voulez savoir un petit coup que je mettais dans dans enfin que je cherchais en général sur le site mais en grande majorité du make-up quoi après ben mes extensions fortement ben toujours des rouges à lèvres quand même des choses mais ça reste en projet c'est pas des choses que j'ai forcément acheté j'ai décidé d'acheter tout de suite parce que j'en ai pas l'utilité maintenant ensuite vous allez avoir les transactions donc ici quand vous allez sur vous vous allez avoir tous tous les achats que vous avez fait et leur statut c'est tout simple une fois que vous avez acheté un produit vous allez voir apparaître ici avec le numéro de la commande le jour de la commande voilà le vendeur pardon le nombre de messages que vous avez qui se rapportent à la commande la possibilité de le contacter et le prix final que vous l'avez acheté donc là c'est un triquet et des lumières que j'ai acheté pour avoir une meilleure clarté pour faire les vidéos ensuite il y a plein de choses j'ai des gels love alpha que j'ai voulu tester qui sont au moins c'est un gros flop vraiment pareil alors celui là ça fait des parapliques que j'avais acheté mais au final la personne ne vous avait pas en stock je ne sais pas trop quoi ce qu'il m'a raconté donc au final on a été obligé d'annuler la commande donc de la même manière quand chacun chacune des parties est ok pour annuler la commande ça se fait très rapidement donc là des petits rangements les deux là qui les mêmes je me suis décidée au dernier moment pour en faire le lien donc voilà des rangements make-up que je n'ai pas encore reçu donc si je ne les reçois pas forcément je vais ouvrir ici une dispute open dispute donc je vous montre comment ça marche si on ne reçoit pas on ouvre là vous voyez ici il nous reste 3 jours et 22h pour confirmer enfin la protection de l'acheteur se termine dans 3 jours donc si toutefois demain je n'ai pas reçu mon colis je vais essayer soit d'étendre la protection donc vous cliquez sur étendre protection et là vous rajoutez le nombre de jours que vous voulez et dont vous voulez étendre la protection vous confirmez le vendeur a deux jours pour accepter et ensuite s'il n'accepte pas vous n'avez pas de nouvelles je vous ouvre une dispute tout simplement en expliquant que vous n'avez pas enfin si vous voulez je vous montre tant qu'on n'a pas confirmé de toute façon il n'y a rien qui se passe donc ici voilà pour un montant de 32 dollars donc on ouvre une procédure de dispute parce que est-ce que vous avez reçu les biens oui ou non donc moi je dis non et ensuite dans les possibilités de réponses vous dites que soit la protection elle s'arrête et puis que le packaging enfin le le colis est toujours en transit soit le purée mais soit le paquet a été retourné au vendeur par la compagnie la compagnie enfin la poste quoi ou alors il n'y a pas d'informations inférentes au colis ou alors elle est bloquée aux douanes ou le paquet a été envoyé à la mauvaise adresse donc vous pouvez demander donc une contrepartie complète de ce que vous avez donné comme argent à la base donc 23,98€ et là vous pouvez vous pouvez carrément écrire ce que vous voulez donc préférablement en anglais bien sûr parce qu'ils ont déjà du mal avec l'anglais donc vous pouvez même par exemple si un objet est arrivé cassé envoyer des photos donc ça c'est bien parce que ça m'est arrivé par exemple j'ai commandé la laura pro et elle est arrivé déglinger toi le miroir a été défoncé je vous je vous ferai une revue sur pas mal de choses que j'ai acheté que j'en pense mais c'est vrai que elle est le miroir a cassé et je suis un peu dégoutée donc voilà ici donc on voit que j'ai déjà on a tous les stories en fait entre le vendeur et l'acheteur ici dans les messages on voit que j'ai déjà étendu la période de 30 jours parce que parce que je l'avais pas reçu donc en général j'essaye de demander deux fois à la personne mais des casse-tout en général je demande deux fois à la personne et si j'ai pas de nouvelles elle va imprimer je vous l'habitude de toute façon reçu ou pas reçu je l'ai payé donc si je ne reçoit pas je vais être remporté si je ne reçois ben tant pis pour eux voilà alors c'est tout pour ceci ensuite vous voyez j'avais acheté un essai que enfin bon je suis déçu aussi je vais essayer une éponge un petit peu enfin une éponge comme les comme les éponges qui font un tabac en ce moment sauf qu'elle a un petit manche et en fait elle est toute elle est riche et enfin on ne voit pas forcément quand on l'achète bon bref pareil ici j'avais acheté deux trollets pareil donc aliexpress a vu qu'il y avait des activités suspicieuses donc ils ont bloqué ils ont bloqué la commande jusqu'à temps que le vendeur puisse donner des informations sur le produit étant donné que c'est une c'est une fraude ils m'ont remboursé dans la foulée donc pareil là une robe enfin voilà quoi après il y a pas mal donné peut-être quand même hein aujourd'hui parce que étant donné il me fallait du 3xl 4xl pour mon ventre parce que j'ai encore un mois de gros taux à tenir s'il vient pas avant donc pour l'instant je peux vous faire des vidéos mais ne vous inquiétez pas si vous n'avez plus de nouvelles pendant un moment parce que si je suis à la maternité en train d'agoniser voilà ce sera que voilà c'est arrivé après les pinceaux ici euh du style qui sont genre comment ils s'appellent mince ben les super fins sur une technique et bien c'est un dupe mais une curie ils sont doux et tout et tout je vous en parlerai je les montrerai mais ils sont franchement pour le prix ils sont super bien voilà après ben tout ce qui est urbanité j'ai voulu tester parce que je vois pas l'intérêt de mettre plein pot dans une palette les couleurs donc voilà c'était vraiment pour les tester je les ai chez ma belle-mère parce que j'envoie plus chez ma belle-mère étant donné qu'elle est nourrice agrée comme ça pour recevoir tous les colis alors que moi quand on travaille c'est pas forcément simple de recevoir un papier dans la boîte aux lettres qui dit veuillez vous rendre à la poste pour aller chercher votre colis alors que bon voilà et voilà et voilà et voilà donc ça pareil activité suspicieuse qui a été remboursé c'était un vernis pour effet mat enfin bref je vais pas vous faire tout le enfin c'était pour vous donner à peu près un avant-goût de moi que j'ai acheté en particulier sur aliexpress et donc ici ce que je peux vous montrer aussi c'est pour retourner au menu on va sur aliexpress ici en haut et les choses à ne pas manquer c'est les super deals donc on clique sur super deal et on regarde les offres de la journée il peut y avoir des trucs super des moins 70% qu'on ne voit pas forcément quand on fait une recherche tout de suite mais c'est vrai que c'est des choses qui sont mises en avant donc en général je regarde un peu je descends je regarde si ça m'intéresse euh la dernière fois j'avais acheté une clé usb euh parce que justement elle était listée sur euh sur cette page là et voilà donc vous avez un aperçu un peu de toutes les offres de la journée alors qu'ils sont en sac etc il y a des choses qui peuvent être euh qui peuvent être euh hyper intéressantes sur le coup voilà euh euh donc voilà ensuite bon c'est tout hein je vais remonter mais vous pouvez aussi voir les deals du lendemain si toutefois euh comme ça vous n'avez pas trop à checker toute la journée euh tous les jours donc là vous avez les deals du lendemain donc euh pareil hein euh euh au moins vous savez ce qui va apparaître le lendemain et si ce par exemple ce bracelet là s'il m'intéresse vraiment pour 3$ ça doit faire euh 2€ et quelques euh ben je vais euh je vais essayer de d'y penser et revenir euh demain donc dans ben en gros euh dans 2h quoi vous voyez le temps on voit le temps restant donc dans 2h il va être euh mis à disposition donc on va pouvoir euh se ruer dessus par exemple donc voilà pour ce bon plan là et il y en a un autre euh sur euh Aliexpress parce que en fait quand vous allez sur les meilleures ventes ici best selling vous allez voir ce qui commence à se vendre le mieux alors dans toutes les catégories hein donc euh bon vous avez quand vous descendez un petit peu sur la page vous allez voir ici il y a toutes les catégories donc moi en vina je vais dans beauté hein forcément et dans make-up voilà ça va rouler une page et là vous voyez en fait tous les produits phares qui se vendent super bien alors ça c'est au niveau en termes de commandes c'est à dire bah là sur ce petit là là pour le prix là donc c'est 24 pinceaux il y a eu 13 775 commandes donc c'est que le mec euh il en vend quand même un petit peu beaucoup et donc euh vous recevrez forcément euh euh votre package euh avec euh le produit à l'intérieur donc euh vous faites comme je vous ai dit hein mais bon le feedback a l'air bon hein voyez les étoiles ça a l'air pas mal hein donc euh faites quand même comme je vous ai dit ouvrez dans une autre euh dans un autre onglet et allez bien regarder tout ce que je vous ai montré euh au début donc le feedback aller jusqu'en bas euh euh vérifier bah ici euh il faut faire attention euh que ça euh ça soit encore un ticket bah 24 pièces donc il y a bien 24 pinceaux euh euh voilà faut lire un petit peu hein faut lire un petit peu parce que euh euh sinon euh euh par exemple euh il vous dit euh 10 euros pièce mais la pièce de quoi ? une pièce c'est quoi ? ça comprend quoi ? bah une pièce ici on voit qu'il y a 24 pinceaux 24 pièces par fact voilà donc une pièce ça veut dire 24 pinceaux il faut faire un petit peu attention hein prenez votre temps mettez en wishlist euh dès que dès que vous êtes sûr de votre coup euh bah on passe commande voilà donc ici vous allez voir le nombre de commandes qui augmente euh au fur et à mesure ça peut vous donner une idée de ce que les autres internautes achètent en masse et euh euh par exemple dès qu'il y a une nouveauté et bien elle va apparaître ici et c'est ici que j'ai trouvé que la chocolate bar était sortie alors que moi si je l'avais cherchée et je l'ai cherchée pas mal euh je l'avais jamais trouvée donc là elle est sortie depuis quelques semaines euh c'est une idée je n'avais jamais prêté attention parce que j'allais lâcher l'affaire et donc euh voilà on l'a je l'ai retrouvée là euh dans dans cette liste là voilà euh je passe rapidement parce qu'il y a vraiment de tout de tout de tout mais ça peut être très bien en cosmétique comme euh en décoration hein en fonction de la enfin de la catégorie que vous aurez choisi avant hein voilà donc euh bah la laura de faux moi je suis débitée la ménégation voilà euh euh bon c'était trop de valeur donc il y a peut-être la deuxième alors c'est la deuxième euh deuxième chose qu'il faut regarder c'est les rising stars alors ça c'est les ventes qui explosent c'est-à-dire en termes de points vous avez vu en termes de vente il a pris 96 points voilà c'est les choses qui vont euh euh c'est les ventes qui explosent c'est pas en termes de commandes là c'est en termes euh euh de feedback donc euh il y a aucun outil à se faire là-dessus et euh c'est les choses qui c'est les articles qui ont euh qui prennent des essors euh dingues sur le site donc là vous voyez hein les euh les euh blush euh de chez euh bénéfique hein c'est bénéfique je crois pas hein j'en perds mon achat donc voilà et euh alors je l'ai bien trouvé quelque part quand même hein parce que la chocolate bar euh je savais pas qu'elle était arrivée avant de le voir sur cette page là donc vous voyez là il était 1,2,3 hein ça reste du dupe c'est pas bien m'acheter en chine mais c'est pas grave tout le monde le sait tout le monde le fait en attendant moi je parle du pratique où l'économie ça reste euh enfin celui qui qui va payer le moins qui se prennent des marges dingues donc euh à partir de ce moment là ah oui c'est dommage hein c'est bête hein c'est pas auto enfin autorisé sinon on le ferait pas euh par ailleurs je tenais à vous préciser quand ce qui concerne les frais de douane il n'y a jamais eu de problème il y a des gens qui se sont retrouvés avec des 30 euros en commandant sur iHerb ou je sais pas où euh sur les sites asiatiques ou d'autres sites asiatiques je veux dire mais moi j'ai jamais eu ce problème avec Aliexpress euh voilà en général quand les frais d'envoi sont gratuits c'est par la poste c'est China Post et la China Post c'est la poste en France c'est l'équivalent de la poste donc à la poste en général ils checkent pas trop au niveau contenu de ce qui se passe donc en général il n'y a pas de frais de douane par contre si vous tapez dans un système euh parce que voilà par exemple ça ça m'intéresse on va aller voir ouvrir euh euh vous pouvez changer euh euh le le mode de livraison donc vous pouvez prendre par exemple TNT donc que ça prenne 3 jours sauf que là problème TNT euh 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 c'est des entreprises de transit euh 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 express euh qui sont soumis à des règles plus strictes en ce qui concerne les douanes ils sont beaucoup plus contrôlés donc là ouais vous risquez de vous taper euh des frais de douane sachant que normalement les frais de douane en cosmétique euh euh c'est à hauteur de euh enfin c'est en général euh euh pour des commandes du carrière à 150 euros donc vraiment pour un truc à 3,50 euros si vous tapez des frais de douane euh ce serait grave enfin je pense pas honnêtement je pense pas euh ensuite moi j'ai jamais eu le problème donc je peux pas vous dire mais bon ça reste à savoir ça peut arriver mais en fonction du mode d'envoi que vous que vous allez choisir donc euh bah je vous souhaite bonne chance hein moi j'ai jamais de problème mais euh mais il y en a qui qui enfin j'ai vu les vidéos et qui ont eu ce qu'ils en attendant euh il y a que les les entreprises express qui qui sont mis à des contrôles plus particuliers donc ils risquent ça mais pas forcément par China Post hein vous ne connaissez pas de sous donc voilà bon bah je la trouve pas mais la chocolate bar était en tête enfin dans les listes euh donc je l'avais mis de côté hein vous avez bien vu donc maintenant on va passer donc donc ça c'est pour ce que je pense être exhaustif sur le site à voir surtout ensuite euh je vous ai montré les prix euh les les prêts d'envoi gratuits euh donc ça c'est les deux pièges à éviter parce que euh quand on paye quelque chose à 3 euros mais qu'il y a à 16 euros d'envoi c'est pas cool donc après bah c'est tout simple euh euh moi je vais dans ma wishlist et quand je suis prête à acheter euh donc euh bon bah c'est là je vais le retirer donc on fait retirer euh je vais le retirer parce que j'en ai pas l'utilité euh ensuite alors moi ce qui m'intéresse c'est c'est euh 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 alors les payless alert alors ça c'est les alertes sur les choses qui sont moins chères vous voyez euh dans la wishlist euh bah il y a des jours où il y a des promos donc euh bah du coup dans les payless alert euh vous allez voir que par exemple il y a 15, 17, 11% euh sur les les choses que vous avez choisi enfin mises de côté donc des fois faut pas forcément s'énerver sur les tarifs plein pot faut attendre un petit peu et puis voir si ça baisse et puis euh en général euh quand vous vous connectez vous avez toujours un petit alerte sur le côté euh qui vous dit paye les salaires tout euh voilà quelque chose du genre donc ben écoutez euh euh moi ben je vais prendre ceci donc je l'ouvre je cloche et je l'ajoute au panier ensuite je continue le shopping c'est pas très français tout ce que je dis mais euh j'espère que vous m'en voudrez pas trop ensuite euh je vais aller voir euh c'est le type qui me parait intéressant elle est moins chère en termes alors vous voyez hein il y a deux offres mais je vais quand même aller voir au prix de la pièce ici pour prendre le plus avantageux donc là c'est 1,86 et là c'est 1,80 vous voyez il y a 6 centimes d'écart et bon euh certaines fois ça vaut le coup quoi donc euh 1,86 1,80 donc tout ce que je fais euh si j'en prends 3 comme sur l'autre ça nous fait ça nous fait ça nous fait ok on fait 1,63 et là 16,63 donc euh effectivement euh il y en a un qui euh donc il y a un euro d'écart bon après vous faites comme vous voulez hein mais c'est vrai que moi en général je suis quand même prêt euh ben voilà si on peut économiser quand même un euro voilà un euro je sais c'est abusé on parle déjà d'un site chinois où les choses se vendent à pas cher bon mais euh j'ai pas mis tout sur la paille enfin bref donc ici on a 3545 euh ventes de tête 77% donc là je peux le contacter euh tout simplement euh facilement euh alors euh est-ce qu'il y a un coupon mais c'est un coupon de pour quoi ? je sais pas quoi c'est je sais pas à partir de combien c'est mais c'est pas grave euh donc là vous voyez que c'est des c'est des des boîtes en plastique on vérifie que le diamètre est bon donc 45 c'est pas mal euh ensuite on regarde un peu à quoi ça ressemble ouais moi ça me plait et on va aller vérifier lot de trois pièces donc normalement voilà il y a un lot il y a trois pièces donc moi j'en prends trois voilà et je l'ajoute au panique donc on va continuer hein parce que moi j'ai quand même pas mal de choses à avoir ensuite alors j'ai pris ça donc une fois que j'ai pris euh je dégage parce que ça sert à rien de garder pendant trois plombs euh ça j'ai pris aussi ça j'ai pris aussi euh ça ça m'intéresse plus trop que ça enfin plus autant que ça ensuite euh dans les offres je voudrais s'il vous plaît alors euh pour les articles de déco je vais attendre un peu je vais attendre un touche du peu en deuxième page on n'a pas bon il faut rien qui me vous voyez hein je l'ai mis de côté parce que voilà le prix est bien mais donc ça je le retire aussi puisque j'ai déjà commandé hein on va pas on va pas s'encombrer ensuite au niveau des blushs euh par contre au niveau des blushs ben je vais me prendre la tête mais euh étant donné que je veux 3 pièces enfin je veux les 3 couleurs euh ben je pense que quitte à à payer un petit peu plus cher ben je vais euh je vais prendre celle où où le vendeur il a euh les 3 en parce que là vous voyez il en a que 2 donc je vais pas en acheter euh 2 à 1 vendeur et euh le 3ème au 3ème vendeur quoi ça me prend de la tête euh donc voilà comme ça tout arrive en même temps j'espère que ça ne s'arrive pas qu'elle soit partout donc là je prends 3 pièces et euh euh je les ai plus oh mais je les ai bien regardés hein vous savez avant de le commander c'est que euh c'est que je vais faire un peu en foule sur l'extrait si c'est vraiment ça m'intéresse là voilà je le retire euh il y avait quoi qu'il tapait vraiment dans l'oeil alors celui-là je vais absolument le prendre parce que c'est un sticker pour le mur de la chambre de mon fils qui dit en gros qu'euh on a fait le souhait de l'avoir et qu'il est enfin arrivé donc euh bah celui-là je le prends tout de suite quoi c'est même pas nécessaire euh c'est un qui vraiment me me taper à l'oeil donc voilà ensuite euh donc je vais voir ici il est magnifique c'est vraiment super beau et ensuite bah je sais pas ce que j'ai une bande peut-être euh ça peut attendre ça peut attendre ça peut attendre comme si ça peut attendre il y a quoi d'autre qui n'attendra pas ça ça m'attendra pas non plus mince c'est ce que je dis qu'est-ce que je fais je sais que cette vidéo sera pas trop longue mais au moins vous aurez les tenants et aboutissants de comment ça marche parce que euh bah là je vais faire avec vous donc il y a pas de outils donc 93 pourquoi il a que 93 non excellent excellent je recommande ah oui il est bien parce qu'en français en plus il est fait en français donc c'est cool amazing excellent good ça vaut la peine d'attendre donc va être fait hein ça aussi pareil bon il continue après il y a quoi qu'il peut attendre euh voilà en théorie c'est tout je pense alors attends ici encore moins à 19 il y a 3 pièces 3 pièces 3 pièces 3 pièces 3 pièces 3 pièces dans la description est-ce qu'on a dans la description dans la description il y en a 3 pièces elle est 2 1 1 2 2 3 1 2 3 je vais retourner dans mon cartes donc mon panier et là je vais aller revoir pour combien j'en ai en ai en fait j'en ai pour 20,67 euros et là j'en ai pour 19,78 euros donc là en fait je vais changer complètement mais rajouter ça au panier parce que là elle est moins chère c'est bête mais voilà alors je vais regarder quand même si dans les propositions qu'il y a ici il y a quelque chose de moins cher si là il m'a l'air moins cher alors 3 pièces à 15 euros encore à 15% voilà il y a 3 pièces 2 3 là écoutez là j'ai encore trouvé moins cher 5 euros des cas donc des fois il ne faut pas se prendre la tête il faut vraiment prendre le temps donc celui-là je l'ajoute au panier je regarde mon panier vous voyez il y a le doux et ensuite je retire ça pour laisser la place à 15 euros c'est tout bête mais voilà des fois au dernier moment on trouve au prix et ça a économisé voilà donc tout simplement là je referme je referme je referme ici donc je retire ici donc ça c'est tout un travail préalable que je fais en mettant de côté les annonces intéressantes que je vois et puis voilà je pense que ça vous donne un bon aperçu de comment j'ai appliqué voilà après voilà il n'y a rien qui m'intéresse plus on verra plus tard le reste on va aller aux cartes et là on va aller passer commandes donc en gros il n'y a que ça que je vais retirer alors je vais ouvrir dans un lien je vais le remettre dans ma l'utilise je vais continuer chaque nuit je vais épargner là et je vais retirer puisque ça je ne prévois pas de la soupe qui coûte vu que j'ai encore les mèches de 1 g à tester donc voilà donc écoutez là j'ai tout ce qu'il faut donc on va aller acheter tout vous voyez ici buy all donc ben là forcément vous vérifiez l'adresse de livraison je le cacherai ici moi je lui laisse un commentaire en fait ça c'est le commentaire pour le vendeur donc on va laisser le commentaire qui dit que ben j'en veux une de chaque pièce on 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 au en on voilà parce qu'en fait si vous avez mis un message et qu'il arrive et qu'il ya trois références de la même couleur vous pourrez en fait faire valoir vos droits en disant que vous avez bien précisé à la commande que en fait vous aviez demandé une pièce de chaque référence voilà donc ça c'est une manière aussi de se faire de voilà de de se faire rembourser si on a un problème à un jour donc voilà voilà on se doute bien que de toute façon c'est un fils avic mais lui m'embête donc voilà c'est tout point barre je précise juste pour au cas où alors là par contre j'ai juste regardé s'il faut plusieurs couleurs que le noir c'est quoi j'avais vu j'ai vu regarder non il faut que le noir ah non non mais de toute façon je vais le garder en noir alors là il dit trop petit dit que moi j'ai pas quelque chose qui soit énorme énorme alors même si c'est petit comme ça ouais ça va poser problème quand même mais moi je pense quand même que c'est un c'est un peu centimètre 59 sur 30 35 donc il faut pas s'attendre à ce que ce soit une chose énorme mais pas ça va pas prendre tout le mur donc voilà je suis au courant j'ai regardé j'ai regardé pour le prix c'est pas bien grave mais bon j'ai regardé donc je suis au courant et je vais prendre couleur de black je précisez toujours en cas où comme ça il ne trouve pas un truc car à la mort donc en black ensuite ici donc attend donc si je vais leur tirer ici donc oh my gosh donc là on le sent non le bureau il veut pas vous voyez je me suis planté j'ai oublié de retirer celui-là parce que j'en ai trois là là ici donc ben en fait je suis obligé de un peu plus tard le choc ou pas ok donc là je vais vérifier le texte et la voiture et voilà je ne recommence pas de la même chose donc bah au ok et donc là comment bah désolé hein on a commencé oh il est qui même pas voilà donc là je suis un petit coin parce que voilà voilà ici ben moi j'aime pas la couleur chocolat alors je vais me préciser alors quel couleur je vais pas le dire comme ça donc je répète bien deux fois pour qu'ils comprennent parce que vous savez c'est pas leur langue non plus natale donc il y en a qui parlent bien anglais et d'autres pas donc je dis bonjour je voudrais je n'aime pas la couleur chocolat vous pouvez envoyer toutes les autres couleurs sans problème mais s'il vous plaît pas de couleur chocolat voilà et je vous remercie comme ça si je reçois du chocolat je me fais rembourser en gros c'est ça quoi et puis voilà donc ensuite donc voilà donc là ben j'ai rien à dire c'est juste voilà c'est juste ça quoi et on va passer commande donc on passe commande tout simplement et là ben on va confirmer que on est bien acheté donc on va sortir la carte bleue donc vous pouvez envoyer mastercard bizarre moi j'ai jamais eu de problème jamais eu de piratage du coup donc voilà parfait le pépan ne fonctionne pas c'est possible je ne pense pas moi j'ai prévu en général qu'avec ma mastercard alors par contre vous pouvez payer en plus mais bon il y aura des frais donc maintenant il est possible de payer en euros c'est quand même bête donc voilà donc ben écoutez moi j'arrête donc là le paiement a bien été envoyé à Aliexpress donc vous allez sur votre liste voilà et vous allez recevoir sur votre email une confirmation du paiement ensuite voilà et en fait toutes les dernières petites choses sont en haut de la liste de vos achats vous voyez on en était là tout à l'heure et là ben tout le reste est ici donc là le paiement est en train d'être vérifié on vous dit donc ça c'est le statut en fait qui va changer au fur et à mesure de l'avancement de votre commande donc là on dit que c'est en attente d'être reçu par exemple vous voyez et là vu que j'ai confirmé que je l'avais bien reçu c'est fini voilà c'est fini donc voilà ben écoutez je sais que cette vidéo sera longue essayez de la regarder quand même j'espère que vous l'aurez regardé parce que je vous ai vraiment fait un état d'agnostic de tout ce qu'on faisait enfin comment on le faisait avec la distance voilà ben écoutez je vous fais pas de bisous pour une fois vous n'aurez pas vu ma tête vous n'aurez que mon ma voix mais bon c'est pas grave vous faites pas de bisous n'oubliez pas la vie est belle en rose donc profitez bien et on se voit très bientôt bisous bisous ciao ciao